Le licencié, ça représente la même chose. L'activité physique, ce sont les participants de tous les jours. Les licenciés, ce sont ceux qui vont demander une licence. Dans ce cas, le médecin généraliste... Il a réussi à concilier ces deux mondes, pour moi, inconciliables. C'est pour ça que je suis vraiment bluffé par son parcours. C'est une réussite énorme. Je pense qu'il y en a vraiment peu, comme lui, qui arrivent à gérer les deux. C'est vrai que c'est très honorable. Je sais que je n'aurais jamais pu faire ce qu'il a fait. Je pense qu'il ne doit pas tarder d'être officiellement médecin, tout en consignant une carrière chez les élites qu'on connaît presque aussi difficile qu'une carrière chez les pros. C'est vraiment quelque chose d'énorme. C'est clair, c'est rare, surtout dans le vélo. Si on prend le cursus moyen du peloton, ce n'est pas très élevé non plus. Heureusement, il y a Guillaume qui est là pour élever la moyenne. C'est sûr qu'il a réussi parce qu'il s'est accroché. C'est un battant. Quand on voit sa manière de courir sur le vélo, je pense qu'il est pareil dans la médecine. Il était à l'hôpital, il faisait sa garde. Il faisait ça jusqu'à 8h du matin. Et donc 8h30, il était même sur la route pour rentrer chez lui. Et là, coup de téléphone, à 9h, on est sur le vélo, on se retrouve. J'ai 4h de mon temps à tuer. Donc on allait faire 4h de vélo direct. Donc lui, il passait 24h de garde. Moi qui avais passé une bonne nuit. Et là, il me mettait la demi-roue devant. Toute la sortie, j'étais un peu à fond. Et lui, voilà, blablabla, on faisait 4h. Et puis je sais qu'après, il reprenait après. Donc il allait faire une petite sieste et après, c'était reparti. Donc on était l'averti, tu vois, du genre, prends l'heure, qui va nous dire, allez là, dimanche, si vous saviez ce que j'avais à faire. Et là, ça n'a jamais été l'excuse. Tu n'as jamais avancé ton activité semi-professionnelle, élite nationale, pour te dégager une quelconque obligation qui touchait à ton activité professionnelle. Pour, je dirais, ton comportement qui est, je dirais, exemplaire. Tu ne te mets jamais en avant, alors que tu fais un boulot énorme derrière. Moi, je n'ai jamais la chose d'avoir en stage, mais je suis en enseignant. Ta capacité de travail, ta rigueur, qu'on retourne d'ailleurs dans ce travail-là, c'est quelque chose que je voulais absolument, moi, préciser aujourd'hui. Et du coup, je suis ravie d'être là, moi, que tu peux me dire. On a d'ailleurs appris à le connaître, voilà, c'est quelqu'un de bien et qui fait son boulot à fond, et le vélo à fond, et voilà, chapeau. Je me souviens, il devait être espoirain, il a eu une grosse chute à la Vienne Classique Espoir où il s'est cassé des vertèbres et tout. Et il était en première année de médecine, et il avait quand même eu son année, il révisait à bloc et tout, et ça, c'était quand même balèze. Et après, il est revenu sur le vélo. Il a toujours quelques petites appréhensions pour frotter dans le peloton, mais dès que c'est un peu dur et qu'il faut s'accrocher, il est toujours là. Effectivement, spontanément, je lui ai posé quelques questions pour des erreurs à ne pas commettre, des idées un peu préconçues. Et effectivement, ce qui est génial avec Guillaume, c'est que c'est noir ou c'est blanc, on ne tourne pas autour du pot, c'est bien ou c'est mal, il faut faire ça ou il ne faut pas le faire, mais ce n'est pas peut-être bien que oui, peut-être bien que non. J'aime bien parce qu'après chaque débriefing, sa question, c'est toujours la même, c'est « est-ce que tu as pris du plaisir ? » Donc c'est un entraîneur qui est, je pense, très exigeant avec lui-même, mais qui est vraiment très cool avec ceux qui le font avec une approche loisir. Moi, je suis très fier, là-même tout à l'heure, d'écouter le parcours, tous les professeurs qui sont autour de lui, qui parlent de lui comme ça. Ça ne me surprend pas parce qu'il a toujours été comme ça, il n'a jamais changé, il est déterminé. Donc des fois, ça peut paraître bizarre, des fois, des gens peuvent dire « il est carré ». Non, c'est quelqu'un de carré, mais de très déterminé. Et il arrive toujours à ce qu'il veut. Maintenant, il est capable d'aller pratiquement gagner une Coupe de France et d'être à côté, d'être, je pense, l'un des futurs grands médecins qu'on va avoir dans la région.